bonjour et bienvenue dans le book haul pal donc du mois de juin ouais je sais c'est pas mal du tout bon après j'aurais pu faire mieux mais en ce moment voilà je tourne cette année je pense que je serai pas dans les moyennes des cinq ou six années précédentes je pense que je serai beaucoup moindre mais ce vorab on s'en fout oui alors je commence à je suis désolé mais vous savez que dans mon pays il commence à faire chaud voilà et que je commence à vivre avec le sort fermé donc la lumière va être dégueulasse tout le temps et que je n'ai pas de logiciel pour améliorer la lumière donc je suis vraiment désolé mais ça va être comme ça assez régulièrement donc c'est tout ce que je vais lire au mois donc de juin sachant que j'en ai un j'essaye de le récupérer que je n'ai pas lu au mois de mai voilà et que j'espère pouvoir caser dans ce que je vais lire au mois de mai alors je vais commencer par la bd parce que c'est celui qui me gêne le plus à tenir tous les autres noms sachant que quand je tourne celui là le premier je l'ai lu déjà voilà alors alors que je vais lire qui sera dans la sûrement dans la foulée c'est la patrie des frères werner donc donc de à chaque fois j'oublie le prénom philippe colléen et sébastien guetals donc c'est chez futuropolis alors nous sommes en présence de deux frères qui allemands qui vont être après la guerre soit en rda soit en rfa et surtout ce livre va tourner autour de trois dates 45 56 et 74 donc 45 forcément berlin soit 56 ils ont rejoint l'astasie et un doit intégrer en fait le camp adverse pour sous couvert de bas de d'espionnage et l'autre reste est 74 c'est ce fameux match de la coupe du monde qui va avoir lieu entre la rfa et la rda ou le président de la de la de la rda au necker décide de faire de ce match comment dire le phare de la suprématie de du modèle soviétique socialiste contre les méchants capitaliste voilà donc c'est c'est un voilà je sais c'est un thème qui me plaît beaucoup vous le savez et et puis ça fait un moment que je voulais le voir et puis c'est un match que je connais alors oui j'avais quatre ans un 74 mais je l'ai vu après ben comme tous les fans de foot on l'a vu évidemment et puis mon 74 pour la petite histoire je suis tombée à folle amoureuse de yohann creif sans savoir qui était à la télévision pour vous dire ça commençait mal déjà oui j'ai dit paris que j'étais devant l'écran disant beau beau il est beau lui il est beau lui il est beau j'ai fait chier tout le monde parait-il donc yohann creif voilà ça a commencé bien quatre ans mais bon voilà je voulais le lire parce que ça ça m'intéresse alors je précise pour ceux qui sont intéressés peut-être par ce match de foot peut-être pas et par par les espions de la stasi il ya un une série dont j'ai parlé sur mon podcast je ne sais pas quand mais il ya un mois ou deux sur le podcast que je fais pour les séries télé que je vois dans le mois ça s'appelle opération roméo c'était sur la 3 france 3 et avec un acteur que j'adore qui est tomb shilling allemand et et qui parlait justement de qui était le point d'orgue de cette série c'était ça voilà donc c'était ce on va dire ce match là alors autre livre qui n'était pas prévu que j'avais acheté alors voilà comme un coup de coeur vous passez à la librairie j'étais allé chercher le 1794 et je suis il était dans un petit coin de ma librairie mais alors petit coin renfermé à droit en bas à droite sur le côté là vous savez le truc que vous n'allez pas voir je sais pas pourquoi j'ai été attiré par le nom enfin le titre ça s'appelle anatolia rhapsody alors je pense que c'était rhapsody qui m'a bouillé bohémienne rhapsody bah on a les références qu'on peut un bon je fais ce que je peux déjà alors là c'est kenan gorgun qui a donc chez anatolia rhapsody alors c'est espace nord espace nord je connais pas du tout je connais pas voilà je connais pas du tout mais bref alors on est en fait c'est un fils d'immigré turc qui est en belgique et qui raconte la vie alors je vais pas vous le spoli parce que je l'ai fini donc voilà c'est pas un coup de coeur mais j'ai mais j'ai sur adoré ma lecture il est tout petit mais j'ai oh là là j'ai trouvé que ce témoignage c'était vraiment un témoignage magnifique quoi voilà donc il raconte la vie de ces immigrés sachant que lui a deux noms sont deux prénoms il a ce prénom là et le prénom qu'on lui donne dans sa famille et il parle de double identité de d'immigration d'intégration de mélancolie de culture enfin bref beaucoup de choses franchement je trouve ça un petit bijou quoi comme bouquin anatolia rhapsody de kenan gorgun alors autre livre que je voulais lire que j'avais repéré sur les sorties de sonatine et donc que j'ai suis très contente d'avoir récupéré à ma librairie avant qu'elle ne ferme pour travaux pendant quinze jours voilà donc c'est bien j'ai fait le plan vous avez vu je m'en suis tiré pour en gros je vous le dis je suis passée à la caisse j'avais à peu près 100 125 euros de livres rien que pour le mois de juin voilà donc c'est les heures furieuses de cassie sepp donc chez sonatine alors c'est sous titré sur les traces du manuscrit perdu de haper lee en fait on est dans les années 70 en alabama bien sûr et il ya un révérend qui est accusé de cinq meurtres qui va être libéré et par un avocat et en fait en dépit de tous les témoins il va être assassiné et donc le procès de son assassin se tient et en dépit de tous les témoins de tout ce qui voilà bah il est acquitté et c'est le même avocat et à l'époque harper lee donc qui est l'auteur de ne tirer pas sur un oiseau moqueur et qui était une très grande amie de truman capote qui était un peu jalouse un de son sang froid tu m'étonnes il est magnifique avait vu dans ce fait d'hiver la possibilité d'écrire son pendant de 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 sang froid de capote et elle avait pris beaucoup de notes etc et on n'avait jamais retrouvé son manuscrit plus ou moins puisque c'était un voilà c'était alors les alabama 1970 déjà alabama non alors 70 c'était voilà ségrégation et compagnie c'est très compliqué et franchement elle a repris en fait elle a fait toute une enquête harper lee mais elle n'avait pas publié on n'avait pas retrouvé son manuscrit etc et cassis sep a repris des pages etc et a repris l'enquête on va dire et on tire un roman qui a l'air d'être une chronique des années 70 en alabama et de cette amérique qui est hyper fracturé qui l'est toujours et un peu pour connaître ça fait toujours j'ai toujours l'impression que c'est les réminiscences de la guerre des sécessions qui marquent toujours les états unis c'est très 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 c'est quelque chose intéressant à observer aussi mais bon voilà donc c'est un livre que j'avais vraiment repéré quand je l'avais vu sur le catalogue des sorties de 2021 donc je suis très contente et donc je suis donc en alabama dans les années 70 et j'y reste oui alors le mois de juin sera alabama destination alabama donc c'est alabama 1963 donc de ludovic machette et de christian niemec c'est chez cherche midi alors je ne remercie pas tous les lives de séverine et vous tous qui l'avez lu parce que déjà je voulais le lire parce que moi alabama voilà vous avez vu là voilà il ya des il ya des thèmes il ya des endroits dans la vie des périodes mais surtout des endroits quand vous connaissez vous avez envie de lire ce qu'on raconte sur cette histoire sur ce lieu là voilà et quand j'avais vu le mot alabama je me suis dit ah ouais il faut que je lise quoi voilà et et certaines dont certains et certaines d'entre vous l'ont reçu l'ont acheté etc l'ont lu ont adoré certains l'ont après les premiers retours l'ont acheté et l'ont lu parce que justement ils avaient adoré 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 ben voilà je me suis dit bon ben tu avais bien fait tu avais bien repéré ce livre là donc tu vas l'acheter et vas-y que je te repousse le truc et je te repousse le truc de le lire de le lire et la dernière fois je suis je me suis dit bon alors ce mois ci j'ai envie de lire le cas c'est fait qu'en plus il sortait là à s'il est que non le cas si c'est la 7 oui alors je suis désolé mais j'ai vu j'ai revu manchester by the sea avec cassia fait qu'hier soir et donc du coup j'ai un problème avec le petit frère voilà j'ai toujours adoré cassia fait qu'un donc voilà même s'il a une réputation bien merdique mais je m'en fous voilà donc cassie sept et je m'étais dit oh bah tiens et là quand je l'ai acheté je me suis dit mais c'est l'occasion jamais bas de lire reste en alabama lisa question non merde voilà donc j'espère que voilà bon il n'y a pas de raison autre livre que j'avais repéré à sa sortie et que j'avais vraiment très envie de lire en plus c'est un un auteur dont j'avais lu la trilogie écossaise la lille des oiseaux je sais pas quoi là des chasseurs d'oiseaux je sais pas quoi et j'aimais bien son style et quand j'ai lu le résumé ça m'a fait penser au film de danny boyle 28 jours plus tard donc forcément alors là quand vous allez voir la couverture londres un espèce de truc posta un monde défoncé voilà et alors le mot quarantaine déjà d'entrée de jeu vous dites aïe 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 on sort du coville l'automne on sort ça bah ouais mais moi j'avais envie donc ces quarantaines de peter mais alors on est à londres en fait et il est dit qu'il a écrit en 2005 alors ça m'a fait beaucoup rire parce que moi j'avais écrit en 2005 mon liverpool connection où je parlais d'un virus qui se répandait machin où on mettait les en parquet les gens où il y avait de la résistance machin et en 2013 quand il est sorti tout le monde m'a dit oh pourvu que ça arrive pas et il y en a certains de lecteurs qui des années après m'ont envoyé un petit mot me disant c'était pas une bonne idée de faire ça là donc je pense que peter mais a ressenti la même chose que moi en se disant ah mon dieu voilà donc on est en fait avec une épidémie qui est sans précédent et et en fait il ya un homme qui va qui va qui va qui va mourir je crois et un homme enquêteur enfin policier désabusé qui va mener l'enquête alors qu'il n'avait pas du tout envie le premier ministre de l'angleterre vient de crever donc c'est le bordel complet et et voilà donc moi j'avais vraiment envie de le lire visiblement son fils va mourir où est en passe de mourir alors forcément vous me parlez de londres vous me parlez de d'épidémie vous me parlez de deux choses non mais vous ne perdez pas vous me gagnez voilà il faut savoir il ya des choses voilà et puis en plus quand il ya une couverture comme ça avec un endroit que j'aime alors je sais pas mon endroit préféré à londres je le précise tout de suite mais voilà si vous mettez ce genre de truc que j'aime vous pouvez pas ne pas me perdre et ne pas me gagner à votre cause voilà en plus visiblement je ne citerai pas mais il ya des gens qui ont aimé beaucoup et qui se sont régalés merci encore les lives de séverine je vais voilà où où certains retours de vous mais mesdames les booktubeuses à c'est où les garçons c'est gentil de de m'influencer dans mes dans mes vies c'est j'aime bien continuer j'aime bien j'assume mes vies c'est comme les péchés si vous avez mon mon point lecture c'est comme les sages péchés capitaux j'assume alors moi voilà je le dis aux petits nouveaux parce qu'il y en a un qui m'a posé la question sur insta qui m'a dit oh mais tu as pas l'air du tout de cette ça a pas l'air de te gêner ou autre ah non mais moi j'assume j'assume absolument tout je me fous mais royalement de ma réputation et dernier que je vais lire en lecture commune avec rosy j'en connais deux qui vont beaucoup s'exciter voilà elle comprendra pourquoi donc on va lire la brodeuse de winchester donc de trissy chevalier là c'est aux éditions qu'est voltaire alors c'est on est en 1932 et cette jeune femme en fait d'après ce que j'ai compris parce que j'ai pas lu vraiment qui s'appelle violette en fait est une des rares de cette époque à pas être mariée en fait en gros la première guerre mondiale a aniquité les fiancés potentielles et elle va rejoindre un cercle qui dans une cathédrale et sous apparence austère c'est quand même un peu l'entraide etc et il ya une deuxième un deuxième cercle cette fois-ci qu'avec des hommes pour un certain arthur qui est sonneur de cloche etc et voilà et pendant ce temps où violette où on suit violette à la radio anglaise on annonce la nomination d'un certain adolf hitler comme chancelier de l'allemagne je ne sais pas du tout ce que ça va donner on n'a même pas parlé avec rosy on va voir comment on va découper ça parce qu'il n'est pas très très long il fait 340 45 pages ça devra aller vite je pense surtout si c'est prenant il ya que des bons retours voilà il ya que des bons retours de ceux de ce livre là donc je ne sais pas je ne suis pas allé lire les avis j'ai juste vu les étoiles voilà quand je regarde je regarde quand j'ai doute sur un truc je regarde les étoiles mais je lis pas les commentaires parce que ça peut m'influencer ça j'aime pas puis en plus c'est rare qu'on m'influencé masse quoi même si vous pouvez m'influencer pour lire des livres mais je regarde pas beau jeu ouais je suis pas influençable c'est à dire que même si vous me dites le livre est génial si j'ai pas envie de lire je lis pas donc voilà donc tout ça c'est les livres que je vais lire au mois de juin et ça bouge mais oui vous savez mais vous avez l'habitude enfin c'est comme si vous saviez pas que je fais bouger la caméra de mon ordi quoi vous savez enfin si vous avez vu le tag booktube backstage vous savez que je me sers de mon ordi pour pour tourner et donc forcément le truc est sur un trépied le truc il bouge donc voilà non mais la débile quoi non mais je vous jure à un moment donné je vais m'équiper mais pour l'instant c'est pas encore de la partie donc voilà tout ce que je vais lire au mois de juin sachant que celui ci la à natal anatolia rhapsody est déjà lu et que celui-là il va y passer je pense demain ou après demain parce que bon pas tant et non demain à non à non demain je peux pas j'ai piscine enfin un truc important à faire j'ai un zoom faire demain donc demain soir ouais oh là là non je suis prise de 19 de 18h à 23 à 22h donc non donc il va passer il va aller vite et puis bah je sais pas comment quand on va attaquer la brodeuse de winchester mais on va se mettre d'accord je pense que le premier que je vais je vais attaquer ça va être quarantaine parce que j'aimerais bien faire du 2 alabama coup sur coup voilà donc franchement je suis contente et si quelqu'un je relance je redis si quelqu'un veut lire dans les geôles de sibérie avec moi c'est mieux à l'endroit lisa je suis preneuse parce que parce que j'ai vraiment envie de le lire il n'est pas très très long si quelqu'un l'a dans sa pâle et veut le sortir alors pas forcément au mois de juin mais si vous voulez le sortir fin juin alors en juillet j'ai deux trois grosses pavasses à lire notamment des une alc mais mais bon cet été je vais avoir du temps de lecture je vous le dis donc enfin je vais avoir du temps de travail parce que je vais bosser bosser mais je vais avoir du temps de lecture donc je vais me faire un plaisir de lire par brasser de 12 si quelqu'un veut le lire n'hésitez surtout pas ça me ferait plaisir de le sortir enfin de la pile où je me dis toi mon canard je vais bientôt te lire voilà c'était le book haul du mois de juin donc book haul et pile à lire du mois de juin puisque ben j'ai tout acheté voilà j'ai mon banquier heureux voilà allez je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui n'est je ne sais pas laquelle ah oui c'est les résultats du bac français il y en a qui sont contents il y en a qui ont fait exploser le compteur je vous le dis tout de suite allez portez vous bien faites attention à vous et puis on se voit bientôt au revoir j'adore ce genre de truc en fait